Prêt, c'est qu'il m'a faute à cause. Patrice devra négocier le slalom. Charles-Antoine, lui, amorce déjà la zone d'accélération. Y'a pas? Ouais, y'a des virages, lui. Je pense que j'ai quelque chose dans mon rétroviseur. Frédéric! Quelle est ta vitesse! Décidément, les deux roulent pour gagner. Charles-Antoine sort du virage antinaturel et amorce la ligne. Il met le muret, les zigzags. Patrice s'amène à son tour. Zone d'aqua-planage, zone go et zone de distraction. C'est assez honte à des vignettes, là. Charles-Antoine effectue son croisement et s'amène dans le virage en épingle à la limite. Patrice, avec les essuie-glaces toujours en fonction, revient pour lui aussi. Sortie de piste pour Patrice Bernier, qui avait le couteau entre les dents. Ah, ah, ah. Aller un peu trop vite, là. Patrice va tenter de se rattraper sur la vitesse pure, mais il y aura des points d'inaptitude, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut aller? Ah, ici. Quel est ta vitesse? C'est pas semblant. Ah, la police! Ah, la police! On regarde vers les murets, où il est presque côte à côte. Oh, la police, la police! La police, dans l'intermédiaire. Et on accélère pour la zone d'eau. Les voitures sont presque côte à côte. Est-ce que ce sera suffisant au chrono? On les compte à tôt pour croiser le filetier. Antoine, quelques secondes avant. Ah! Ah! Ah, bon. Vous interceptez à une vitesse de 115 km heure. Il faut 3 km de moins que Patrice dernier. Voici votre ticket. Un ticket pour aller pas assez vite? Faut aller vite, c'est une piste de course. C'est une piste. Messieurs, vous avez vraiment tout donné sur la piste. Merci pour cette belle rivalité. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs